chez le même éditeur. On se retrouve pour la troisième partie de Manga Sur et nos coups de cœur en commençant par toi Bejito, honneur à l'invité, avec quoi vas-tu nous parler ? Ton manga animé peut-être de la vie ? Pas de la vie, mais c'est une série que j'ai vue récemment, ça tombe bien, on est en avril, ça s'appelle Your Lie in April, ou Shigatsu wa Kimi no Uso, en japonais, qui est une série adaptée d'un manga de Naoshi Aakawa, qui était complète en 11 tomes, d'ailleurs c'est assez marrant parce que le dernier tome est sorti un mois avant la fin de l'animé, donc du coup ils ont bien adapté, ils ont suivi totalement animé-manga, la fin du manga et la fin de l'animé correspondent, et du coup c'est un animé qui raconte la vie d'un jeune pianiste, un prodige du pianiste, qui a arrêté suite à des événements tragiques dans sa famille, qui a arrêté de jouer du piano, pourtant c'était un prodige, sa mère le forçait plus ou moins à jouer du piano, et du coup il a perdu le goût de jouer, d'ailleurs il n'entend même plus les sons en fait quand il joue, il en est incapable, il est devenu totalement traumatisé, et il va rencontrer une jeune fille, donc si tu peux revenir sur l'image juste avant. Une jeune violoniste ? Une jeune violoniste ? Du violon ou de l'alto ? Attention, c'est la jeune fille qu'on voit, qui est d'ailleurs la petite amie de Don ses potes, au héros, et donc elle va lui redonner le goût de la musique, surtout, parce qu'elle va lui demander d'être son partenaire lors de conservatoire de musique, donc elle c'est une violoniste ? Elle ne va pas piquer la copine de son pote quand même, il y a un code entre bros ! Non, il n'y a pas, arrêtez avec votre code entre bros, l'amour on ne connait aucune frontière ! Mais il y a un bro code, je suis désolé, tu ne piques pas la meuf de ton pote ! Mais tu t'emballes les coups, c'est l'amour, c'est comme ça ! Justement, il respecte son bro quand même, il a un minimum de race, mais il y a bien sûr il y a un minimum de romance ! Mais comment va-t-elle lui donner l'envie de reprendre la musique alors qu'il était traumatisé, elle va faire quoi ? C'est une Magical Girl ? Elle a une joie de vivre, en fait il la trouve exécrable de partout dans sa personnalité, mais il trouve quelque chose, c'est quasiment le coup de foudre, il tombe quasiment redding d'elle, et du coup, il va donc tenter le coup ! Friendzone ! Friendzone, ça, plus ou moins, mais bon, il faut voir la série, parce que je ne peux pas trop en dire, pour ne pas trop spoiler ! Quinzième tome, elle découvre que son amour n'était pas assis pour l'amour ! Je peux vous dire que vous ne entendiez même pas à ce qui peut se passer dans la série ! Voilà, c'est vraiment... En fait, finalement, il n'y avait pas besoin du violon ! En fait, si je peux donner l'indice, ce n'est pas une série qui est vraiment gay ! Ah merde ! Il veut dire qu'il ne finira pas avec son pote ! Donc du coup, c'est une série qui est produite par Ewan Pictures, licenciée chez Wakanim, en France, et elle ressemble beaucoup à une autre série d'Ewan Pictures qui s'appelle... Enfin, l'acronyme, on va dire, parce que le nom complet, je ne m'en souviens jamais, c'était Anouana, qui était également une série un peu slice of life, etc. C'était trop bien, Anouana, d'ailleurs ! Là, c'est exactement dans le même style, qui te prend au sentiment, vraiment ! Anouana, c'était quand même la déprime, quoi ! Franchement, la plupart du temps, c'est pour ça que je l'ai choisi en coup de cœur ! Cet animé, quand je l'ai fini, franchement, j'avais le même sentiment, même pire qu'à Anouana ! Anouana, ils passaient leur temps en mince ! Défoncé, mince, 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 mince ! Anouana, c'était dur, quoi ! Franchement, elle m'a vraiment fait quelque chose ! La fille, elle meurt, j'en suis sûr, maintenant ! Peut-être, je ne sais pas ! En tout cas, à mon avis, il y a des morts ! Ouais, la violoniste meurt, et du coup, voilà, il se rapproche de son amie ! Merci beaucoup ! Tu nous rappelles le nom, du coup, Bejito ? Donc, Shigatsu wa Kimi no Uso, ou Your Lie in April ! D'ailleurs, un manga disponible chez Kiyoun ! Très bien ! Un manga disponible chez Kiyoun ! Donc, c'est forcément bien ! Kiyoun ! Allo, Kiyoun ! Si vous pouvez nous les envoyer, s'il vous plaît ! Exactement ! Avec plaisir ! Moi, je vais vous parler des Brigades Immunitaires chez Pika Editions ! C'est sorti, on en avait parlé, t'en avais parlé en nous ! J'avais dû me battre pour en parler ! Je l'ai lu ! Parce que j'avais dit, ouais, c'est bien, c'est un truc qui est bien ! Et on dit, non, c'est bon, t'es news de merde ! Et bah non, t'as raison, c'est génial ! Je t'assure, c'est génial ! Et j'ai dit, non, mais elle est en short, la go, dessus ! Ouais, bon, c'est pas pour ça qu'un manga, il est bien ou il est pas bien ! Regarde Hunter Hunter, il est en short, et c'est tout point ! Bah, le manga est génial ! Mais c'est vachement bien, Hunter Hunter ! Quand y'a pas d'insectes ! Parle bien ! Quand y'a pas d'insectes ! Les Brigades Immunitaires ! Donc c'est un manga anthropomorphique sur ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, comme il était une fois la vie, mais en mode shonen vénère, où tu as les globules blancs, les leucocytes, qui vont venir attaquer tout le non-soi, donc t'as le soi contre le non-soi, qui se font une guerre violente, et t'as la meuf qui est en fait les globules rouges, donc qui transmet l'oxygène un tout petit peu soit à l'organisme, soit au poumon, qui doit se faire sauver, comment ? Tu sais comment il se finit le manga ? Ils meurent tous face au cancer, c'est mort, c'est fini, c'est le mal du siècle ! Ils commencent par affronter un pneumocoque, puis ensuite l'allergie au pollen, puis ensuite la grippe... L'allergie au pollen, ça joue safe ! Spoiler ! À la fin, il y a un petit staphylococque doré quand même ! Est-ce qu'ils disent qu'il faut être végane là-dedans ? Non, ils se disent pas qu'il faut être végane ! Moi ce que j'ai kiffé dans le manga, même si c'est complètement barré, c'est à la fois drôle, c'est très hémoglobinesque, évidemment ! Il y a du sang, évidemment ! Il y a du sang, tu vois, comme ça ! Mais c'est jamais en mode, ça fait peur ! Rassurez-vous, je suis infragile ! Est-ce qu'il y a un featuring cross anus beauté ? Et là ce serait terrible ! Je sais pas, mais on se retrouve à un moment dans une partie du colon, je te spoil pas, mais ça c'est stié ! Il y a des fonctions de tout le système immunitaire et de toutes les fonctions de l'organisme ! Il a l'air quand même assez violent, le globule blanc ! De toute façon, le globule blanc est stylé ! Tu te sens qu'il est pas là pour enfiler des perles ! Non, et puis t'as tous, t'as tes lymphocytes mémoires qui, eux, se rappellent du truc, du coup, qui appellent par TokiWalki ! Oh mon fête, je me souviens, ils sont déjà apparus l'année dernière ! C'est les ninjas scientifiques de Naruto ! On a trouvé sa faiblesse ! Arrête tout ! Franchement, c'est trop stylé ! Il y a déjà neuf tomes qui sont parus au Japon, là ça commence à sortir chez Pika, c'est décalé, c'est bien, vous pouvez y aller ! C'est à la fois drôle et c'est pas si gamin que ça ! Et si vous vous intéressez un peu à comment fonctionne votre corps, c'est très très bien documenté ! Ça a l'air cool ! Je le trouve ! Suite, messieurs qui veulent y aller, car je n'ai plus que 10% de batterie, je n'ai plus rien dans le filet ! C'est toi Fumble, je t'en prie ! Moi, c'est encore Pika, c'est Distopiari, qui est sorti il n'y a pas très longtemps ! Alors je ne vais pas le spoiler, parce que moi je l'ai découvert du tout, sans rien connaître ! Et il m'a mis un peu sur le cul ! C'est un univers fantastique ! C'est pas mal, ouais ! C'est un univers fantastique, où toute une certaine période de temps, il y a le seigneur du mal qui apparaît ! Là, il y a le 24ème qui va apparaître bientôt ! Et ils choisissent des exterminateurs qui vont devoir s'entourer de compagnons pour vaincre ce seigneur du mal ! C'est un peu en mode RPG, tu vois ? C'est très JRPG ! C'est très JRPG ! Parce que tous ont un niveau et un skill en fait ! Ils ont une spécialité ! Voilà ! Ils ont une spécialité ! Et ils ont un certain niveau de compétence en spécialité ! Et donc l'exterminateur va s'entourer de gens compétents pour réussir à vaincre le seigneur du mal ! C'est très 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 bizarre ! Parce que moi ça m'a fait une impression, il ne faut surtout pas lire de spoilers, ni même lire des résumés du truc ! Parce qu'ils spoilent pas mal ! Le premier truc qui m'a marqué déjà, c'est qu'il y a un premier événement qui choque un peu ! Tu fais bon, d'accord, c'est bizarre ! Pourquoi pas ! Il y a un deuxième événement qui est que le héros couche avec l'une de ses compagnons ! Ah mais merci ! On s'en fout, c'est bien ! Mais tu te dis, c'est rare, c'est bizarre ! C'est en 5 volumes ! Et enfin, il se passe un truc et tu fais, ah ouais, d'accord, là je ne suis plus du tout au Texas ! Je ne suis plus du tout au Texas ! C'est autre chose ! Et tu fais, bon, ok, là tu es sur le cul, tu t'es accroché et tu continues sur la suite ! C'est chez Pika ! Je le recommande ! Très fortement ! Et c'est en 5 volumes ! D'ailleurs, on remercie Pika ! Parce qu'ils nous ont envoyé, du coup, tout ça ! Et on a pu justement les lire ! Bon, ça spoil dans le chat ! Mais bon, voilà ! Je ne le dirai pas ! Voilà, moi je ne le dirai pas ! Je ne lis pas le chat, moi ! Et c'est plutôt cool ! C'est plutôt cool ! C'est plutôt cool ! La suite Yamato, du coup ? Ah, ça va être rapide ! Mais voilà, mon coup de cœur de la semaine, c'est Code Geass ! Voilà, c'est un animé de mecha ! Voilà ! Non, non ! T'as vraiment kiffé ? Mais ouais ! C'est sorti Session Rise en 2006, la première saison, avec un chara-design esquissé plus ou moins par clamp, mais finalisé ensuite pour les personnes qui ont bossé sur la série ! C'est le staff… Enfin, c'est le producteur de Planète ! Enfin, Planetest, du coup, la série animée qui a bossé dessus derrière ! Et moi, j'ai kiffé parce qu'il y a tout dans cet animé ! Il y a des mind-games dégueulasses, il y a des retournements de situations improbables, il y a des t'es mort, t'es pas mort ! Et il y a des robots ! Il y a des robots ! Et voilà, il y a des robots ! Et il y a des robots ! Le Lancelot, le Guren, voilà, il y a tout ! Et il y a un adolescent en pleine crise d'Oedipe aussi, au milieu ! Mais non, c'est différent ! Il est insupportable ! Donc voilà, c'est l'histoire de Lelouch, Lelouch Lampe Rouge ! Alors voilà, pendant tout l'épisode, ils ont tous des noms ! Enfin, Euphémia, prononcé en katakana, c'est un régal pour les oreilles si on a un minimum otaku ! Donc c'est l'histoire de Lelouch, un exilé dont la mère a été assassinée avec sa sœur en victime collatérale qui est devenue aveugle et paraplégique ! En fait, il est exilé de l'Empire britannique ! Il y a des colonies... Bulitania ! Voilà, Bulitania ! D'ailleurs, le daron de Lelouch, l'empereur, c'est un de mes doubleurs favoris ! Exceptionnel ! Lelouch ! Lelouch ! Bref, donc il est exilé avec sa sœur, cachée dans une école de riches, en fait, dans ce qui était anciennement le Japon, qui est devenu la colonie Eleven, puisque voilà, les Britanniens, c'est des mecs super gentils, puisqu'en fait, quand ils colonisent un pays, le but, c'est de le priver de son identité pour mieux le dominer et faire un apartheid ! C'est ça, c'est ça ! Il n'y a pas d'embrouille, c'est des ordures et il le clame très haut et très fort ! Ouais, c'est ça ! Et donc, le Lelouch, un jour, il tombe sur une jeune fille mystérieuse qui s'appelle Shih Tzu, donc CC, qui lui donne un pouvoir qui s'appelle le Gis, et donc son Gis, en fait, c'est de pouvoir donner un ordre à quelqu'un qu'il est obligé, en fait, d'exécuter dans la foulée ! C'est un stand, quoi ! Et en échange, Shih Tzu lit un marché avec lui en disant, voilà, tu vas me tuer parce que moi, tu as trouvé un moyen de me tuer, parce que je suis mortel, en échange, tu donnes ce pouvoir ! Et le Lelouch, il dit, putain, voilà, ça y est, c'est mon occasion de revenir et de conquérir l'empire britannique ! Ouais ! Sauf que, bien évidemment, il part de zéro ! C'est un lycéen dans une école de riches, alors forcément, ça va être un peu compliqué, mais avec son pouvoir, il va commencer, du coup, à s'en sortir et à... Il est fort aux échecs aussi ! Bizarrement ! Et à rallier, en fait, donc, du coup, la résistance du Japon, qui, eux, ils veulent récupérer leur pays et le nom de leur pays, et du coup, voilà, il y a des robots, il y a des alliances, il y a des trahisons dans tous les sens, et il y a du fanservice aussi ! Je ne sais toujours pas pourquoi Karen, qu'on voit en bas à gauche de l'émission, doit aller à quatre pattes dans son vaisseau, et il y a toujours, dans son robot, il y a toujours des gros plans sur son boule ! On ne sait pas, mais c'est du fanservice ! C'est sûrement plus facile à conduire comme ça ! Mais il n'en reste que moi, je ne me suis pas ennuyé un seul instant ! J'ai bien aimé les persos ! Il y a des grosses ficelles, c'est complètement outrancier ! Des personnages qui reviennent, on ne sait pas trop comment ! Moi, j'ai arrêté quand il a rencontré un rival qui avait un autre geese, et qui lui met le mind game du miroir à la con, que l'autre, il n'a pas pris parce qu'il est trop con ! J'ai dit, c'est de la merde ! Comment est-ce que l'autre, qui lui met 100-0 depuis tout à l'heure, il n'a pas pu voir une phase aussi débile ? Hop ! Poubelle ! Voilà ! Tonton, du coup, ton coup de cœur de la semaine ! Moi, c'est quand il a hypnotisé sans faire exprès sa sœur, là ! C'est ça ? Mais oui ! Mais tu ne peux pas spoiler, putain ! Ouais, mais il n'a pas fait exprès, donc peut-être que c'est un guise que je fais, là ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Tu ne peux pas spoiler ! On ne sait pas ! Oui, moi, j'ai lu ça ! Donc, j'en ai fait un coup de cœur ! C'est Idoute ! C'est quoi ? Excuse-moi ? Idoute ! Idoute ! C'est comme Hideo Kojima, mais avec UT après ! Tu sais que si tu n'as pas aimé, tu as le droit de le dire aussi ! Oui ! Non, mais ça passe ! En fait, je cherchais un truc en... C'est pas parce qu'on t'envoie un truc que tu l'as lu que... Non, mais on ne me l'a pas envoyé ! Je l'ai volé chez SNK hier ! Ah, d'accord ! Donc, tu as le droit de bien en parler ! Voilà, j'ai le droit de bien en parler ! Et puis, c'est aux éditions Kihoun ! Hasard incroyable ! Mais Kihoun, quand ils étaient bien à l'époque, en 2010 ! Non, je n'en sais rien, en fait ! On bat Hiro, là ! C'est plutôt pas mal, quand même ! Ça parle de quoi ? Ça parle de... Justement, il n'y a pas d'Hiro dedans ! Ça parle... Ah oui ! Alors, c'est un... C'est pas très joyeux ! Ça ressemble à du... Ça aurait pu faire un très bon Resident Evil, d'ailleurs ! Et en fait, c'est l'histoire... Attends, elle t'a aimé, ça ? Ça fait peur un peu, mais c'est un peu bizarre ! L'auteur, il dit qu'il aime bien Stephen King, à la fin ! Donc, c'est un peu des ambiances malsaines ! Mais... Après, comme c'est en qu'un volume, on est forcément spoilés ! Si même, je dis... Il sait quoi l'histoire, non ? Ah ouais ! Non mais juste, raconte-nous ! Je vais lire le truc derrière ! Tu vas sérieusement lire le truc derrière ? Bah, non ! Bah, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain ! Merci ! Il a envie de tuer sa femme ! Très bien ! Et ça commence comme ça ! Et donc, il part en vacances ! Parce qu'en fait, il n'a pas réussi à s'en débarrasser ! Ah oui, ça fait bien penser à un truc, Stephen King ! Ouais, voilà ! Et ils ont eu un fils qui est mort ! Parce que... Voilà ! Et donc, forcément, quand le fils... Deux gardes restés en cours... Voilà, de tout ça ! Du coup, il veut la tuer pour se séparer ! C'est plus simple que de divorcer ! D'abord, il a essayé de divorcer ! Le daron, il lui a dit... Ah, il l'a essayé quand même ! Il a dit... Ah bon, tu veux divorcer ? Bah tiens, je suis curieux de voir combien je vais pouvoir t'extirper de ton argent vu que... Ah oui ! Vu que tu veux... S'il veut la tuer, c'est par vénalerie ! Voilà ! Bah, il veut la tuer parce qu'elle le saoule, en fait ! Il veut pas être ruiné, en fait ! Et, ouais ! Et puis... C'est une bonne morale, ça ! Et puis, ils arrivent sur l'île... Bah, c'est à l'américaine ! Donc, il lui fait le coup de la l'ancienne, il lui fait le coup de la panne sur l'île, dans un endroit un peu isolé... Et là, en fait... L'ancienne ! Ouais, l'ancienne, comme on l'a tous fait ! Voilà, il prend une clé à bolette, et puis il va pour la sick dead ! Et là, elle lui met une patate ! Bon, ce qu'il s'y attendait pas, mais bon, je ne sais pas ! Tu veux la tuer quelque part ? Faut s'attendre à ce que... Et donc, elle s'enfuit dans la forêt ! Et lui, il la poursuit ! Et là, elle tombe dans une grotte, et ça part en quenouille ! Là, il ne faut plus se poêler après ! Ouais, tout à fait, tout à fait ! D'accord ! Voilà ! Mais c'est sympa ! C'est haletant ! C'est un volume ! Et voilà ! Ça fait un bon voyage pour venir ici ! Merci, Monsieur Karaté ! Ça s'appelle Hide Out ! Et c'est chez Ki-Hoon ! Voilà pour ces résumés ! On a un peu débordé ! Mais bon, on va dire qu'on peut prendre... Ouais, mais c'est les OPSP, on s'en fout ! Deux minutes pour remercier tout le monde d'être venu ici ! Merci beaucoup Bejito d'avoir pris part à ce manga-sûr ! Merci Sylvain qui nous a quittés ! Bejito, il faisait des streams avant ici ! Merci Fumble ! Il continue toujours de streamer ! On peut se retrouver sur ta chaîne perso ! Voilà, c'est ça ! T'as fini Chrono Cross ou pas ? Oui, je l'ai fini récemment ! Du coup, là, j'attaque à essa tournée ! Voilà, donc principalement du jeu japonais ou du RPG japonais la plupart du temps ! Voilà, et on se retrouve donc la semaine prochaine dans Manga-sûr ! On aura, je l'espère, lu plus de ce qu'on nous a envoyé ! Et notamment, regarde, on nous a envoyé ça ! Voilà, qu'on nous attendait depuis pas mal de temps ! Fire Punch ! Avec le dossier de presse ! Donc à mon avis, on nous en fera une review d'ici la semaine prochaine ! Dans quelques instants, c'est le squat ! On va se régler sur le mode arcade de Yooka Lely ! Et on va revenir sur l'affaire, évidemment, de l'évincement de Julien Hachez de Gameblog ! Evidemment, il faut parler ! Ah putain, je voudrais tellement être invité pour en parler ! Il faut parler de ces choses-là ! Frédéric Lue, invite-moi dans le squat ! Julien Hachez sera même avec nous sur le plateau pour en parler directement ! Voilà, on fait une pause et on se retrouve donc tout de suite après ! Putain trop bien Julien Hachez ! Pour le squat ! A tout de suite !